bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est parti je vais vous faire un haul donc vous avez cette vidéo au mois de juin début juin et ce sont des achats que j'ai fait début mai voilà donc c'est parti il y a quatre commandes alors on va commencer par le plus lourd et le plus important dans ma scrap home c'est un achat amazon et je me suis repris une ramette de papier dcp 250 g il ya 125 feuilles donc moi c'est le papier que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps pour les cartes les albums je l'utilise absolument pour tout pour tout pour tout et je l'achète toujours 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 sur amazon parce que j'ai le forfait prime donc ça me revient la livraison à zéro et j'achète la ramette 17 euros 90 voilà et comme ça ça m'évite de me déplacer dans dans un bureau valet ou autre avant j'allais exprès dans un bureau valet à plus de 50 km de chez moi pour acheter ce papier maintenant je m'embête plus je l'achète directement sur amazon et c'est parfait ça arrive en deux jours et c'est trop bien donc la ramette de dcp parce que j'avais plus rien du tout mais alors que voilà ensuite je vais je sais pas ce que je vous montre en premier je vais vous montrer la commande hop de dans les pochettes alors c'est parti on commence avec dans les pochettes donc c'était tout bien emballé ce que j'aime bien quand on commande chez perrine c'est que c'est toujours super bien emballé vraiment il y avait du papier bulle du papier non il y avait du papier de soie c'était entouré dans du bulle enfin bon bref c'était top donc j'ai eu 3 euros et 5 centimes de gagner grâce à cette commande si vous voulez mon lien de parrainage je vous le mets dans la barre d'infos c'est mon adresse mail je crois que c'est patouille bidouille je crois mais c'est marqué dans le dans le comment dans la barre d'infos voilà il ya des challenge tous les mois si vous voulez et faut aller sur le groupe facebook dans vos pochettes et voilà il ya de beaucoup d'inspiration et là j'ai eu la carte sur le deuxième trimestre de l'année du coup donc on peut découper les étiquettes douceur du printemps joyeuse pack semaine avril joli mois de mai tendre souvenir en famille prendre la pause petit lapin mes recettes selfie juin 2021 fête des fleurs un bon livre moment zen pause café au soleil bonne fête et déguster de bons petits plats il ya toujours une planche d'étiquettes comme ça et moi toutes toutes les étiquettes que je peux avoir dans n'importe quel d'ailleurs site je vais vous montrer un truc je les classe dans une pochette comme ça de chez solu scrap que j'adore ces pochettes ça fait maintenant au moins quatre ans ouais trois quatre ans que je les ai et dedans vous voyez il ya les celles de périne celle de variations créatives j'en ai beaucoup de ephéméria des étiquettes colle qui colle pas des comment c'était la swirl card les ateliers de karine enfin bon j'ai été tout plein d'étiquettes avec des petits mots des fois si j'ai envie d'en mettre c'est le top donc ça je garde précieusement vous voyez il ya des étiquettes comptoir du scrap et voilà hop et ça ces pochettes je vous les recommande si vous ne savez pas comment ranger vos vos étiquettes comme ça les pochettes solu scrap elles sont top donc c'est parti oh je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté chez périne au lieu de vous parler de solu scrap alors chez périne j'ai acheté je sais pas par quoi commencer je vais commencer par shoe flower donc chez périne j'ai acheté le tampon graines de rêve donc les petites fioles comme ça donc oui j'ai un temps de retard mais en fait j'ai longtemps hésité à savoir si je l'achetais ou pas et finalement j'ai craqué parce que en fait ces petites fioles ça me rappelle mes études parce que aujourd'hui je travaille dans un commerce mais sinon j'ai travaillé enfin j'ai pas travaillé j'ai fait des études de biologie chimie voilà j'ai une licence bac plus 3 en sciences on va dire donc voilà les petites ça ça me faisait penser à ça mais tp de chimie de biologie tout ça et puis j'aime bien c'est beau la carte de marine aussi y est pour beaucoup donc voilà ensuite j'ai acheté le alors pochoir de la nouvelle collection qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle il reste non je crois qu'il s'appelle feuillage quelque chose bah oui il s'appelle en fait ima 104 et c'est celui ci alors celui là vraiment coup de coeur international quand je l'ai vu là les feuillages j'adore je suis une fanat de pochoir et ça pour faire des une slime line ça va être top donc voilà je l'ai acheté pour ça ensuite chez florilège j'ai acheté le pochoir pelmel voilà de la nouvelle collection dolce evita voilà hop pour les écritures parce que ça sur un mini album ou une page de scrap ça peut être top aussi donc voilà j'ai pris ça chez périne ensuite chez périne j'ai pris de la marque coco loco alors j'ai pris le pack comme ça de 18 papiers imprimés recto verso la collection c'est wabi sapi sabi donc hop c'est un pack où on a des papiers unis comment je vais vous le montrer je vais faire comme ça vite fait voilà on à côté papier unis que je trouve vraiment très sympathique hop donc je sais pas encore quel côté je vais utiliser mais de l'autre côté on a des cartes project life et qui sont traduits en français en fait coco loco si j'ai bien compris c'est une marque espagnole ou en tout cas une marque avec les écritures en espagnol et du coup périne à l'exclusivité a pu traduire les cartes de project life et donc voilà tout est traduit en français donc j'ai pris le pack et alors comme j'ai envie de me mettre au project life je me suis dit attends pas 150 ans commande le comme ça si l'année prochaine parce que oui je vais pas commencer un project life là en plein milieu de l'année mais si l'année prochaine je veux attaquer un PL j'aurai plein de cartes comme ça donc j'ai pas hésité j'ai les achetés en plus je les trouve super belle donc là c'est pour le mois de abril mai et juin donc ça sera parfait j'espère que à chaque trimestre elles pourront faire les traductions des kits comme ça ça serait super franchement je crois que je l'achèterai à chaque fois et c'était 9 euros on va dire 10 euros le pack de 18 papiers et puis il y a beaucoup beaucoup de de cartes là moi j'adore la cuisiner en famille top chef me voilà moi chez moi on aime beaucoup cuisiner donc c'est super pour faire un truc avec les enfants tout ça donc il y a même une fiche recette enfin bref j'ai adoré donc j'ai sauté dessus et donc je vais les garder pour pour mon PL de l'année prochaine je pense voilà donc je suis ravie hop je vais juste remettre la première feuille et je vais les ranger dans une boîte ah ça peut être là hop non j'ai pas y arriver je vais les ranger dans une boîte et puis voilà ça sera cool j'ai trop hâte donc j'ai acheté ce pack et ensuite du coup il y avait une autre un autre pack qui s'appelait les essentiels de toujours de chez coco loco mais ceux là sont pas traduits en français les cartes sont en espagnol mais j'ai envie de vous dire un c'est pas bien grave tant que moi je me comprends donc il ya des cartes et toujours pareil papier unis derrière et à des cartes sans écriture donc on peut écrire du journaling et ça ne gênera pas que ça soit écrit en espagnol ou pas donc j'ai sauté le pas j'ai pris le pack aussi je me suis dit allez soyons fous donc là voilà là aussi on peut très bien utiliser ça mettre une petite photo il n'y a pas d'écriture donc voilà j'ai acheté ça hop je vous montre un peu et puis c'est pas trop compliqué à à traduire au pire l'espagnol j'en ai fait dans mon il y a fort fort longtemps mais ça pourrait revenir je pense si je m'y mettais un petit peu voilà hop et j'aime beaucoup les couleurs vertes kaki comme ça j'aime vraiment beaucoup là on a des étiquettes à découper si on a envie et voilà donc ça c'était censé être un pack mais moi il est tout tout cassé donc il ya un élastique en fait du coup comme je l'ai fait le premier je vais les attacher tous les deux en même temps hop voilà et ça ça sera dans une boîte que je consacrerai au project life on va dire ça tac et le dernier les derniers achats que j'ai fait je vais vous mettre sur le côté j'ai racheté oui j'ai racheté parce que c'était la dernière c'était la dernière sur le site de dans mes pochettes sur le site de périne mais c'était surtout la dernière surtout internet j'ai l'impression la collection don't grow up donc je vais pas vous la déballer mais j'ai racheté j'ai fait cette collection de papiers que j'ai tant aimé travailler puisque j'en ai fait un album pour ma copine et j'ai refait aussi le plein de feuilles à l'unité en fait tout ce qu'il y avait chez périne je crois que j'ai pris j'ai pris deux feuilles à chaque fois de chaque donc c'est la feuille comme ça avec les les lunes et tout et les les flèches là j'ai pris une seule fois les cartes de pl et deux fois celle avec les fleurs que je trouve magnifique avec les petits carrés bleus et deux fois avec les oies et les feuillages comme ça voilà et ça je vais les mettre dans une pochette justement avec les chutes de papier qui me reste de de mon album et ça sera parfait voilà comme ça je l'ai je l'ai parce que franchement je vous jure j'aime tellement ce papier et je me dis que pour faire un album encore oui encore un album si un jour on m'en commande un avec ses papiers par exemple et ben j'aurai de quoi faire et du coup pour compléter j'ai repris aussi les cartes de pl que j'ai beaucoup utilisé dans dans des créations donc voilà je reprends j'ai repris c'était pas cher donc voilà ça c'est mes achats tac tout ça de dans les pochettes alors après on va continuer je vais enlever ça du bord hop et je vais continuer avec la fée du scrap alors j'ai fait comment j'ai fait du scrap parce qu'ils avaient reçu la dernière distress oxide donc j'ai acheté la salvage patina bien entendu c'est un bleu turquoise il était forcément obligé d'atterrir chez moi j'adore cette couleur donc voilà j'ai commandé ça a été très rapide chez la fée donc c'est ça qui est cool chez la fée ça va très très vite attendez j'ouvre alors chez périne j'en ai eu pour je sais plus une soixantaine d'euros je crois et chez la fée du scrap j'en ai eu pour 50 euros voilà alors j'ai commandé ça en cadeau j'ai eu ça avec le planning du mois de mai ça je vais le garder aussi se tont jamais ça pourrait me servir on sait pas j'ai également eu des étiquettes noires comme ceci je sais pas si je les utiliserais mais elles vont finir par ma pochette à étiquette ensuite j'ai commandé deux pochettes comme ça deux enveloppes pour mettre les papiers donc on va ranger je vais ranger dedans la collection dans le grow up et puis comme ça j'en ai une en stock parce que là j'ai j'ai plus du tout de pochette de rangement pour mes papiers donc voilà et ensuite j'ai acheté trois matrices de coupe alors c'est ça qui fait cher dans ma commande clairement parce que la pochette là c'est de 2 euros même pas 5 euros on va dire 6 euros la l'encre et attendez si j'ai oublié un truc chez périne chez périne j'ai aussi acheté un mini un mini glossy puisque le gros il est mort mon gros il est mort voilà donc j'ai repris un petit et donc oui ça c'est 2 euros ça c'est on va dire 6 euros au grand max donc vraiment ce qui m'a coûté cher bah c'est le reste donc j'ai pris déjà un tampon bois de la marque florilège design de la dernière collection dolce vita c'est l'histoire de ce moment voilà hop et ensuite j'ai pris trois matrices de coupe comme je vous disais donc j'ai pris à la matrice de coupe comment elle s'appelle bulle végétale de chez happy little fox voilà je l'ai trouvé sublime j'ai longtemps hésité et voilà je me suis lancé et ensuite j'ai pris ça aussi pareil c'était sur ma wishlist ça fait depuis qu'elles sont sorties que c'était sur ma wishlist et là j'ai dit allez fais toi plaise donc je me suis fait plaise et j'ai pris les deux matrices de coupe de béatrice garni voilà ça y est si béatrice garni elle commence à nous faire des dyes comme ça là sans collection on est foutu voilà donc j'ai pris le dyes week-end et le dyes les jolies fleurs on peut absolument le mettre partout ce dyes là et celui là j'adore parce qu'en fait il me fait penser à certaines étiquettes qu'il y avait dans la collection à si beau au moment et du coup voilà je l'ai pris voilà j'ai craqué donc ça c'est ma commande la fée du scrap donc hop pareil je mets sur le côté et je vais finir avec ma commande Kerglas si vous ne savez pas moi j'adore le site Kerglas en plus c'est cool parce qu'on peut retrouver plein 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 de marques françaises donc c'est à dire que là j'ai commandé chez Kerglas parce que je voulais du papier j'adore commander mes basiles sur leur site internet en plus ils sont super réactifs et c'est super rapide les commandes et tout en général et et en plus il regroupe tout donc si vous voulez un site qui regroupe absolument toutes les marques françaises je crois que c'est Kerglas quoi parce que happy little fox, shoe flower, florilège, comptoir du scrap il y a à peu près tout donc je vais vous montrer ma commande de chez eux donc chez eux j'avais des réductions en fait quand vous commandez vous gagnez des points de fidélité hop là et vous gagnez des points de fidélité et un point c'est un euro du coup j'ai enlevé deux euros je crois sur ma commande et j'en ai eu pour 60 60 et quelques euros voilà là j'ai eu en cadeau deux petits deux petits gels hydroalcooliques j'adore je trouve tellement tellement bien l'idée de mettre des petites recharges de gel donc hop ça je les garde dans mon sac à main donc j'ai pris la première chose que j'ai commandé sur Kerglas c'est un lot de vanille voilà donc c'est un lot oui je suis pas allée par le dos de la cuillère comme on dit j'ai pris 25 feuilles de basil vanille voilà il m'a manqué pour faire un album et du coup voilà j'ai pris la recharge directos à à coup de cinq feuilles c'est pas suffisant donc j'ai pris 25 feuilles là ça va me durer un moment enfin j'espère ensuite j'ai également eu tiens je suis en train de voir qu'il y a un autre cadeau j'ai également eu deux badges comme ça donc un avec des petits coeurs et un avec un petit feuillage jaune et vert là c'est sympa donc toujours gentil d'avoir des petits badges ensuite je me suis acheté des recharges pour lames de masticots voilà parce que les miennes j'arrive au bout et elles sont pas chères 3 euros et des poussières donc voilà le jour où j'ai commandé c'était la sortie de la collection la nouvelle collection de mai de comptoir du scrap donc j'ai acheté deux petits choses deux petits trucs j'ai acheté ce dyes là il s'appelle dyes trombone trombone coeur voilà et j'ai acheté la planche de tampons ça j'étais obligé il ya c'est la planche fabrique à bonheur donc il ya marqué fabrique à bonheur collection exclusif de moments uniques et heureux papa mon héros le secret du bonheur c'est de ne pas l'attendre mais de le créer chaque famille a son histoire bienvenue dans la nôtre la famille c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais il ya des petits coeurs frères et soeurs tata ou tati ma maman à moi papi tonton il ya tout toute la famille tonton cousin frère cousine mamie papou sœur enfin bon bref des coeurs un personnage comme ça christiane la main et puis m'a pas ma famille n'est pas parfaite mais je l'aime telle qu'elle voilà donc ça j'ai j'ai aimé sur des photos de famille ça peut être top et ensuite j'ai pris encore de coller de collection deux articles de la collection dolce vita de florilège où vous voyez j'ai commandé des articles de cette collection dans les trois boutiques voilà j'ai partagé donc niveau prix d'ailleurs ça se valait sur les trois boutiques donc en fait j'ai complété mes trois paniers pour que je ne paye pas de frais de port à chaque fois donc là j'ai pris une planche de tampons ça c'est à cause de marine si marine tu passes par là j'ai acheté le tampon moment bonheur voilà ça c'est vraiment à cause de marine parce qu'au début j'étais pas pour acheter une planche de tampons aussi grande et puis tout compte fait marine me l'a montré et puis j'ai dit allez laisse tomber je la commande elle est trop belle donc voilà la cour brône là avec les pivoines et tout elle est merveilleuse puis a marqué je pense à toi bonne fête il ya maman papa voilà bref donc hop cette belle courante de fleurs et j'ai craqué encore pour un tampon bois moi je j'arrive pas à ne pas craquer pour les tampons bois donc je vais essayer de vous faire d'ailleurs une carte avec le tampon que je vais vous montrer il s'appelle cadre instant bonheur et voilà c'est ce sublime feuillage là avec marqué instant bonheur j'adore je vais essayer de vous faire une carte avec ça et une carte uniquement avec la cette planche aussi voilà ben voilà c'est mes achats mes derniers achats scrapes à l'heure où je vous filme là donc on est le 10 mai le 11 mai il ya dans dix jours la nouvelle collection de mes petits ciseaux qui sort je l'adore déjà donc voilà peut-être que je vous ferai un haul mes petits ciseaux plus tard mais elle va finir chez moi c'est certain bref sur ce je vous laisse dites moi si vous vous avez craqué sur la collection de comptoir du scrap ou florilège ou d'ailleurs chou flower même si moi j'ai acheté que le pochoir chou flower de la collection à monde imaginaire là dites moi si vous vous avez craqué et puis sur ce ben on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos et d'ici là scrappez bien ciao